La méditation de ce 16 avril est intitulée « Le témoignage dont le monde a besoin ». C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes, de Corinthiens 3,2. La transformation du caractère témoigne au monde que l'amour du Christ demeure en nous. Le Seigneur attend de son peuple qu'il montre comment la puissance rédemptrice de sa grâce peut changer un caractère plein de défauts, le développant harmonieusement et lui faisant produire des fruits abondants. Mais avant de pouvoir participer au dessein de Dieu, un travail de préparation est nécessaire. Le Seigneur nous demande de vider notre cœur de l'égoïsme qui est la base de notre aliénation. Il aspire à déverser son Saint-Esprit sur nous avec abondance et nous ordonne de nous y préparer en renonçant au moi. Lorsque ce dernier se soumet à Dieu, nos yeux s'ouvrent et perçoivent les occasions de chute provoquées dans la vie d'autrui par notre manque de foi en Christ. Dieu nous demande de nous en détourner. Il dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Jacques 5, 16 Nous pouvons alors avoir la même certitude que David quand, après avoir confessé son péché, il fit cette prière « Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui se révoltent et les pécheurs reviendront à toi. » Psaume 51, 14 à 15 Quand la grâce de Dieu règne dans le cœur, l'âme bénéficie d'une atmosphère de foi, de courage et d'amour qui revitalise la vie spirituelle et tous ceux qui l'approchent. Les personnes qui ont reçu l'amour et le pardon du Christ, qui ont été éclairées par l'Esprit de Dieu et se sont converties à la vérité, comprennent que ces précieuses bénédictions leur ont fait contracter une dette envers toute âme avec laquelle elles entrent en contact. Le Seigneur utilise à son service les humbles de cœur pour toucher les âmes que les pasteurs ne peuvent approcher. Ils sont poussés à prononcer des paroles révélatrices de la grâce salvatrice du Christ. Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.